Les avantages du freelance, la liberté de travailler où tu veux, en gérant ton temps comme tu le souhaites et avoir de meilleurs revenus. Salut à tous, c'est Gless. Je vais vous parler aujourd'hui de comment devenir un webdesigner freelance. Je vais diviser ça en trois morceaux. Le premier, qu'est-ce qu'un webdesigner ? Le deuxième, les avantages d'être freelance. Et enfin, troisièmement, les étapes à suivre pour devenir freelance. Premièrement, qu'est-ce qu'un webdesigner ? Un webdesigner est à la fois artiste et informaticien. Le webdesigner doit être méthodique, rigoureux, avec des connaissances en informatique. Mais la créativité est au cœur vraiment de ses compétences. C'est la conception d'une interface web adaptée aux besoins du client. Avec l'évolution du web, tu es obligé en tant que webdesigner d'avoir une réflexion globale. Il y a plusieurs points à prendre en compte. Donc, le responsive webdesign, le fait que ça s'adapte à tous les types d'écran, du mobile jusqu'au desktop. Deuxième point super important, l'expérience utilisateur. Il va y avoir une réflexion vraiment dans l'ensemble, même au niveau de l'ergonomie. Pourquoi ? Parce que si ton site est mal pensé, comment garder les personnes sur ce site ? On doit avoir une interface web qui est vraiment en cohérence avec le type de contenu. D'où l'importance de l'ergonomie et de l'expérience utilisateur. À quel type de cible on s'adresse ? Il faut une charte graphique avec des animations pour attirer l'attention des internautes. Et les garder le plus longtemps possible dessus. Donc, je répète, expérience utilisateur, ergonomie, responsive webdesign, interface web en cohérence avec le contenu du site. Et une charte graphique avec des animations capables de captiver les internautes. En tant que webdesigner, tu es obligé de te tenir informé de toutes les dernières évolutions au niveau du web. Toutes les dernières technologies qui vont sortir au fur et à mesure. Maintenant, deuxième point. Quels sont les avantages d'un freelance ? Alors, en ces temps de confinement, le télétravail est mis en avant. On se retrouve à travailler à la maison, tant bien que mal, avec les enfants. Je profite de la sieste, justement. L'avantage premier, c'est que l'on peut travailler de n'importe où. On peut partir, on peut partir loin. Pour moi, le freelance, c'est télétravail, travailler n'importe où, liberté. Bon, effectivement, ce sera de nouveau le cas, travailler n'importe où, quand on pourra de nouveau voyager. Plutôt après la phase de confinement. Le deuxième avantage, c'est avoir un meilleur revenu par rapport à un salarié. Pourquoi ? Parce que le pourcentage de cotisation est moins important à donner à l'État qu'en tant que salarié. Donc, pour un même revenu brut, tu toucheras plus net. Le troisième point concerne la peur de se lancer. Tu as peut-être peur de te lancer, peur d'être seul, mais il y a des solutions pour ça. Il y a des réseaux qui existent, notamment le réseau Youmento, qui est un réseau d'indépendants. Un réseau d'indépendants spécialisé vraiment au niveau du digital. Ce qui est sympa, bon, hors temps de confinement, ça nous arrive du coup de se regrouper tous ensemble ou par petits groupes. Ça nous permet aussi de partager des opportunités de travail. Si, par exemple, on est overbooké, on a déjà plein de taf, on a du taf par-dessus la tête, mais que notre client est en recherche encore d'une autre personne, eh bien, on peut proposer à notre réseau cette opportunité. Ou, à l'inverse, on peut bénéficier de ce type d'opportunité. Et là, en ce moment, par rapport à ces temps de confinement, pour garder un peu ce côté relationnel, grâce à Zoom, qui permet de faire des visioconfs à plusieurs, et du coup, à échanger sur les différentes problématiques que l'on rencontrait du fait de ce confinement, les craintes que l'on avait. Et voilà, le fait de partager, c'était le côté sympa. Enfin voilà, donc, grâce à ce réseau, ça permet de pouvoir échanger sur les problématiques que l'on peut rencontrer. Ça permet aussi de se partager des opportunités. Donc là, vraiment, on ne se sent pas seul. Déjà, on sait qu'on peut avoir un soutien. Il y a pas mal de choses qui sont proposées. Je te laisse aller regarder plus en détail, YouMento, via ce lien. Enfin, un autre avantage, c'est que tu as ta propre gestion du temps. Quand tu es salarié, hop, tu dois arriver à 9h, tu t'arrêtes à midi, tu reprends à 14h, tu finis à 18h. Peut-être que tu aurais fini ton taf de la journée au bout de 2, 3, peut-être même selon le cas, 1h. Mais tu es obligé de respecter ses horaires de bureau. Par contre, quand tu es freelance, je t'invite à lire des bouquins, écouter des livres audio pour devenir plus productif en un minimum de temps. Comme ça, ça va te permettre, par exemple, un boulot que tu aurais pu faire en tant que salarié, tu aurais étalé presque sur la journée ou même sur 4h, de le faire en 1h. Et hop, si tu as envie, tu peux profiter du reste de la journée pour faire autre chose. Donc, pour récapituler, les avantages du freelance, la liberté de travailler où tu veux, en gérant ton temps comme tu le souhaites et avoir de meilleurs revenus, sans pour autant te retrouver seule. Troisième point, les étapes pour devenir freelance. Créer un statut de micro-entrepreneur. C'est plus simple, avec le moins de cotisations à payer, donc plus de revenus. Je t'invite à te renseigner sur les différentes aides de l'État. Tu peux tout trouver sur le site Internet. Je te mets le lien dans la description et tu peux le suivre. Ensuite, rentrer dans un réseau d'indépendants. Pourquoi ? Pour accélérer l'effet bouche à oreille. Tu te retrouves dans un réseau d'univers digital. Forcément, tu auras un peu plus d'opportunités que si tu n'es pas dans un réseau. Le réseau Youmento est en lien dans la description. Troisième point, je t'invite à créer ton portfolio et le faire bien fourni. Si tu n'as encore jamais eu d'expérience pro, que tu t'es lancée en autodidacte, moi c'était ce que j'avais fait, je m'étais lancée en autodidacte en tant que webdesigner. Alors du coup, pour la petite histoire, à la base, je voulais être prof des écoles. J'ai eu une licence de physique chimie, un master MEF. Concrètement, ça ne me sert à rien tout ça. Et puis, en rencontrant mon futur mari, je dessinais et il m'a dit « Pourquoi tu ne ferais pas graphiste ? » Je me suis dit « Oui, pourquoi pas ? Je vais voir si ça peut me plaire. » Alors je me suis plongée dans les bouquins et puis, en faisant un stage, j'ai réussi à faire une maquette qui a plu à mon premier client. Et après ça, ça a suivi. J'ai continué de me plonger dans les bouquins pour apprendre à faire de l'intégration HTML, CSS, ainsi de suite. Donc, je me suis vraiment auto-formée, enfin vraiment en auto-didacte sur tout ça. Donc après, pour te vendre quand tu n'as pas d'expérience, ce que tu peux faire, c'est déjà t'entraîner par toi-même et te créer ton propre portfolio, ton propre portfolio pour réussir à te vendre et convaincre déjà rien qu'avec tes maquettes à permettre de montrer ce dont tu es capable. Quatrième point, trouver un client. Il existe plein de plateformes sur Internet, notamment Malt et Fever. Ce que j'avais fait, c'est qu'au départ, j'avais proposé des tarifs très bas pour arriver à me faire connaître et surtout avoir après des recommandations. Une fois que tu as des recommandations, c'est plus simple pour que tu puisses appliquer les bons tarifs. Alors, pour récapituler les étapes à suivre pour devenir freelance, créer un statut d'auto-entrepreneur, rentrer dans un réseau d'indépendants, créer ton portfolio, trouver des clients en t'inscrivant sur des plateformes comme Malt et Fever et avoir des recommandations clients. Voilà ! J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à t'abonner pour suivre mes prochaines vidéos et à mettre un commentaire, ça me fera plaisir. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada